Bienvenue sur Géopolitice. Y a-t-il des endroits dans le monde où vous et moi ne sommes pas les bienvenus ? La réponse est oui et la liste est longue. Pouvons-nous nous rendre dans la prison de Guantanamo ? Non, un jour peut-être, mais pas tout de suite. Serions-nous bien accueillis par la reine d'Angleterre dans sa chambre accouchée de Buckingham Palace ? Pas si sûr. Alors, avons-nous vraiment envie d'aller à Tchernobyl ou à Fukushima ? Ce n'est pas évident et de toute façon, c'est interdit. C'est étonnant tout de même le nombre de lieux qui sont effectivement interdits au commun des mortels. Les archives du Vatican, le siège de l'ex-KGB à Moscou, le centre de commandement aérien de toute l'Amérique du Nord, la zone démilitarisée entre les deux Corées ou encore le centre nucléaire de Fordo en Iran. Si tous ces sites nous sont physiquement interdits, rien ne nous empêche de nous y rendre par l'image. C'est le fil conducteur de cette édition de Géopolitice. Encore plus secret que Guantanamo, encore mieux gardé que les sièges de la CIA ou du FBI, il y a dans l'état du Colorado, aux États-Unis, une super prison, réservée aux plus dangereux terroristes capturés et condamnés par les tribunaux américains. On connaît à peine son nom, ou plutôt son sigle, a des X et son surnom, l'Alcatraz des Rocheuses. Personne ne s'en est jamais évadé. Et ceux qui y rentrent, en gros, n'en sortent jamais, sauf les pieds de vent, comme on disait dans le Far West. Une seule caméra, pour une seule prise, a eu l'autorisation d'y pénétrer. Et c'est dans des cellules comme celles que vous allez voir que sont enfermés certains des auteurs d'actes terroristes les plus retentissants. Richard Reid, l'homme qui avait des explosifs dans ses chaussures pour faire exploser un avion en plein vol. Zacharias Moussaoui, accusé d'être le 21e terroriste du 11 septembre. Ou encore Ramzi Youssef, auteur du premier attentat contre le World Trade Center en 1993. Aucune visite n'est possible dans cette prison. L'isolement est total. Un autre lieu secret, qui aurait dû être bien préservé, c'est évidemment sans rapport avec ce qui précède, c'est l'emplacement exact du bunker du Conseil fédéral suisse. Murmurons simplement que c'est tout près de Kanderstegg, dans le canton de Berne. Et c'est là que se réfugieraient les sept sages au cas où, enfin disons que c'était surtout prévu, du temps de la guerre froide. En fait, il y a un autre bunker secret qui se situe en dessous du palais fédéral, sous l'aile ouest, ne soyons pas plus précis. Cela dit, on va le voir dans un instant, même s'il y a des lieux secrets et des endroits interdits, le monde reste une formidable source de découvertes et d'aventures. Il suffit de se donner un peu de peine. C'est un endroit perdu dans les montagnes, ou plutôt sous les montagnes du Colorado. C'est ici que tout le trafic aérien de toute l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, est surveillé. C'est le NORAD, à savoir le centre de commandement de défense de l'aviation nord-américaine. La philosophie de ce centre, c'est la règle des 3D. Détecter, défendre, décider. Décider en quelques minutes si la chasse aérienne de Colorado Springs doit décoller pour intervenir en cas de menace, notamment terroriste. Autre lieu secret et interdit, la fameuse Lubyanka, à Moscou, siège de l'ex-KGB, aujourd'hui FSB, symbole de la terreur sous le joug communiste. On ne visite pas la Lubyanka. On ne visite pas non plus le centre nucléaire de Fordo, en Iran, l'une des installations les plus secrètes et les plus dénoncées par les Occidentaux dans le programme nucléaire de Téhéran. On ne va pas non plus visiter, pas encore, ces grottes afghanes dont on a tant parlé au début de l'intervention militaire en Afghanistan, les grottes de Tora Bora, proche de la ville de Jalalabad. C'est là que les forces américaines avaient raté de peu Oussama Ben Laden à la fin de l'année 2001. Lesquels Américains n'ont pas loupé leur cible à Abbottabad, au Pakistan, la même où Ben Laden se cachait à quelques kilomètres d'un centre militaire pakistanais. On ne visite plus Abbottabad, pour la bonne raison que le site a été rasé, comme pour mieux le faire tomber dans l'oubli. On le voit souvent à la télévision, ce bureau ovale, mais il n'est pas ouvert au public, ou alors très rarement. Ce n'est pas comme le palais de l'Elysée, à Paris, qui organise chaque année une opération portes ouvertes. Non, la chambre de la reine d'Angleterre ne se visite pas, pas encore. Seuls les grands salons d'apparat peuvent être vus par quelques privilégiés. Mais tout peut évoluer. Du reste, un journaliste a réussi à pénétrer dans le palais avec sa caméra cachée. Quant au Vatican, si l'on ne visite pas encore ses caves chères à André Gide, on commence à pouvoir consulter ses archives. Ici, les archives secrètes du pape Pie XI, entre 1922 et 1939. Pourra-t-on un jour, sans être journaliste, aller voir à quoi ressemble Guantanamo, sur l'île de Cuba ? Peut-être, à supposer que cette prison américaine extraterritoriale soit vidée de tous ses détenus. Et qui sait si, au cours de ce siècle, on ne pourrait pas organiser une visite dans cette extraordinaire zone démilitarisée entre les deux Corées, le long du 38e parallèle, cette bande de terre de 248 km de long sur 4 à 5 de large, une zone où la nature a repris tous ses droits, où la faune abonde, après 60 ans de non-présence de l'homme. On ne voit pas avec quel sentiment de satisfaction on se rendrait à Tchernobyl ou à Fukushima, lieu dévasté, pollué, contaminé, synonyme d'une technologie qui avait gravement failli. Qui voudrait tout autant, sous terre, aller visiter les tunnels creusés sous le sol de Gaza pour assurer des échanges entre le territoire palestinien et l'Egypte, régulièrement creusés et régulièrement détruits ? On en compterait près d'un millier depuis 1997. Enfin, voilà un continent bien difficile à visiter, même s'il est immense, trois fois l'étendue du Texas. Ce vortex inimaginable fait de matière plastique dont la durée de vie est de centaines d'années, un magma inouï qui flotte sur le Pacifique et tourne en rond en fonction des courants dominants, un lieu infréquentable et de toute façon inaccessible. L'invité de Géopolitice, Claude Martallère, qui est aventurier, écrivain, grand cycliste devant l'éternel. Vous avez fait le Tour du Monde plusieurs fois en vélo. Un Tour du Monde qui a duré le premier combien de temps ? Sept ans. Sept ans de Tour du Monde. Autrement dit, vous, des lieux interdits, vous n'en avez peut-être pas vu beaucoup. Il y a des lieux formidables dans le monde. Oui, il y en a plein. Il suffit même de se balader à partir d'ici, d'où on vit, autour. On découvre chaque fois des coins. On peut aller très loin. Dès qu'on s'écarte un peu de la route, on s'arrête dans un petit village. Il y a peu de gens de passage. Et on est agréablement surpris, accueillis. C'est génial. Mais combien de kilomètres, le premier Tour du Monde ? Le Tour du Monde, c'était 122 000 kilomètres. C'était mon plus long voyage. C'est les derniers qui sont les plus longs, les kilomètres, non ? Oui, parce que c'est dur de rentrer. Effectivement. On est dans une dynamique. On bouge tout le temps. On voit toujours des gens différents. Mais 122 000 kilomètres, c'est plus que le Tour du Monde. Vous avez fait vraiment un grand tour. En distance, c'est quatre fois un tour à l'Équateur. Mais après, faire un Tour du Monde... Vous êtes allé où ? Dans des lieux, a priori, inaccessibles, sauf vous, en vélo ? Oui. Dès le moment, on est à pied, à vélo, à cheval. On fait un effort physique. On arrive dans des lieux complètement perdus. Perdus pour nous. Il y a toujours des gens qui habitent. Ou alors, on est dans des déserts. Et puis, on campe. Donc, on a cette immensité qui donne vraiment la vraie échelle de l'humain. Par exemple, des déserts. Donnez-nous. Faites-nous rêver un peu. Ça peut être le désert en Libye, le désert du Sahara en Libye, où il y a vraiment très, très peu de monde qui passe. Ça peut être Sahara au Maroc aussi. Ça peut être... Dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, ça peut être au-dessus du cercle polaire arctique ou en Alaska. Donc, dès le moment où on part des régions habitées, le monde sauvage est vite là. Il y a des grandes étendues. C'est magnifique. On a une immense liberté là. Est-ce qu'il y a quand même des endroits où vous arrivez avec votre vélo et puis on vous dit, dans la langue du pays, non, on ne passe pas ? Le vélo, c'est vraiment un passe-frontière assez idéal. Je n'ai jamais été fouillé ou presque, sauf au Congo démocratique, mais c'était en pleine guerre civile. Donc, c'est quand même particulier. Mettez-vous à leur place si vous arrivez un Européen en vélo. Voilà, mais pour le reste, j'aurais pu trafiquer pas mal de choses. Ce n'est pas une invitation au trafic, mais c'est vrai que le vélo, c'est un engin pacifique. On est à hauteur d'homme, on respire, on est fatigué, on est comme on est. Et les gens, on est un peu égal à égal un petit peu. Parce que le vélo, c'est universel, il y en a partout, et ce n'est pas suspect. Voilà, ce n'est pas suspect du tout. Il y a quelques sacoches, mais on voit bien à qui on a affaire. On n'a pas de coffre, on doit ouvrir quelques fois les sacoches, mais ce n'est pas grand-chose. Mais vous avez le sentiment qu'avec votre vélo, vous avez pu aller dans des endroits où si on arrive avec une voiture de location ou pas, on ne passe pas ? C'est un passeport, un peu, quelque part ? C'est un passeport complet. Les vélos, c'est un trait d'union avec l'humain, c'est un engin de découverte sensationnel. Et puis, on est invité constamment aussi. Si on vient avec une voiture de location, ce ne sera pas forcément le cas non plus. Vous avez été invité, des fois, vraiment des choses totalement inattendues ? La plupart du temps, les gens, ils donnent tout ce qu'ils ont. Même s'ils n'ont soi-disant rien ou peu, ils vont vous faire dormir dans le lit matrimonial, ils vont vous faire chauffer de l'eau pour vous réveiller. Intéressant, ce que vous dites ! Voilà, mais eux, toute la famille va dormir à terre, par exemple. S'il y a un morceau de viande dans un plat en Afrique ou comme ça, on mange tous ensemble, ils vont vous pousser le morceau de viande vers vous, etc. Donc, il y a une générosité formidable, quand même, d'après ce que vous dites. Mais exceptionnel ! Et ça, moi, j'ai beaucoup foi en l'humeur, en voyant que partout, et plus les gens sont démunis, plus ils vont vous donner un coup de main quand vous en avez besoin. Vous dites ça, plus ils sont démunis, plus ils donnent. Complètement ! Le sens de l'hospitalité, on l'a perdu, parce que, d'une part, on est dans une société ici développée, rapide. Il y a l'hiver aussi, qui fait qu'on dort plus à l'intérieur. Encore que, parce qu'au Kyrgyzstan, j'ai passé trois mois dans l'hiver, dans la neige, et ça m'a encore plus rapproché des Kyrgyz, qui m'invitait et me disait « Mais qu'est-ce que tu fais avec ton vélo ? Viens, viens te réchauffer ! » Et j'étais toujours autour d'un poêle à bois, à charbon. Ils me donnaient de la soupe, on mangeait, on dormait ensemble, trois, quatre générations ensemble, sur les couvertures. Et puis, tout se fait… Sacré délire ! Sacré délire ! Et puis, les gens sont simples, ils sont contents. C'est vraiment un plaisir d'accueillir l'étranger. C'est quelque chose… C'est une opportunité de voir un autre monde, parce qu'on représente forcément un autre monde, de par notre physique, de par le matériel qu'on a, de par notre attitude. Et donc, c'est souvent, dans beaucoup de cultures, c'est un honneur et c'est un plaisir d'accueillir. Et puis, vous me disiez, pratiquement, tout le monde ne sait réparer un vélo. Alors, ça crée des liens aussi, ça, non ? J'imagine. Oui. Alors, la passion du vélo crée beaucoup de liens, puisque souvent, par exemple, en Ex-Sonyme, en Soviétique, juste quelques années après les années 90, là, j'allais dans les vélodromes. Et là, ils étaient complètement fous. Ils n'avaient jamais vu un vélo comme ça. Ils me réparaient tout gratuit. Dans les magasins de vélo, c'est pareil. Il y a une sorte de solidarité internationale, complètement. Alors, est-ce qu'il y a un lieu où vous vouliez aller et on vous a dit non, non, non ? Un lieu précis. Pas seulement une frontière. Non. On vous a jeté, quoi. Non, j'ai pu aller partout. Encore que, bon, voilà, la seule zone de conflit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était le Congo démocratique. Mais ça, c'est particulier. Sinon, je pense qu'à vélo, on peut aller plus ou moins partout. Après, il faut obtenir un visa tout de même. Bon. Le prochain voyage, c'est où ? Alors, le prochain voyage... En vélo ? Alors, je ne vais pas le dire parce que... Ah, c'est un secret. Parce que là, il peut y avoir des problèmes, justement. Bon. Alors, donc, c'est une zone un peu agitée, disons. Peut-être. Mais en vélo, ce n'est pas dangereux. Oui, c'est en vélo. Non, ce n'est pas dangereux. Une dernière question. Vous avez peur, des fois, d'être tout seul, comme ça, en vélo, au milieu de la steppe, au milieu d'un désert ? Non, parce que, paradoxalement, on se sent très proche des éléments, de la nature. Et puis, si il y a une seule voiture, un seul camion qui passe, il va s'arrêter. C'est une loi du désert, c'est une loi de l'entraide qui est informelle, mais qui existe et qui est partout. Il y a un filet de sécurité humain qui existe vraiment partout. Bien. Eh bien, alors, bonne chance pour la suite. Merci. Et puis, merci, Claude Martellère. Merci surtout de nous avoir fait rêver. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous n'irez jamais là-bas, moi non plus, car ni vous ni moi ne seront jamais invités. Où ça ? Mais dans ce lieu de stockage de données informatiques qui sera, très prochainement, le plus grand centre de données du monde. À partir de ce lieu hyper protégé, la NSA, la fameuse Agence Américaine de Sécurité, pourra tout simplement mettre la Terre entière sous écoute. On est en train de terminer les derniers travaux. Et tout cela se construit dans une vallée très reculée de l'Utah, aux Etats-Unis, en plein pays mormon, sur 8 hectares de terrain. Une installation gigantesque où il faudra déverser chaque jour 6 millions de litres d'eau dans les climatiseurs pour refroidir l'ensemble des serveurs. Ces serveurs sur lesquels seront stockés et éventuellement analysés tout ce qui se fait dans le monde en matière de conversations téléphoniques, e-mails, mots-clés sur les moteurs de recherche, transactions financières, dossiers médicaux, etc. Au total, une installation capable de digérer l'équivalent de 100 000 fois l'ensemble des informations contenues dans la bibliothèque du Congrès à Washington. Tout cela vous fait peur ? Rassurez-vous, il y aura un avis gravé sur la porte d'entrée. Je vous lis. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Et sur la page web de Géopolitice, préparée par David Nicole, vos commentaires à cette émission, à votre disposition des documents vidéo, de l'infographie, des sites internet, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitice. Sous-titrage Société Radio-Canada Géopolitice.